Au début de ma trentaine, j'ai aussi compris que mes relations et mon travail étaient souvent basés sur le besoin de reconnaissance et de validation. Aujourd'hui, je te partage comment j'ai pris conscience de ce schéma d'autosabotage et je t'invite à me rejoindre pour explorer la transformation personnelle qui s'en suivait et peut-être partager tes propres découvertes. Ensemble aujourd'hui, transformons nos habitudes limitantes en quelque chose de plus inspirant qui nous pousse à créer exactement qu'est-ce qu'on veut être et qu'est-ce qu'on veut voir se réaliser dans notre propre réalité. Donc, avec le temps, je me suis rendu compte que j'avais des mécanismes d'autosabotage, puis même encore aujourd'hui, j'en suis pas guérie complètement. Je pense que c'est vraiment un travail sur le long terme de toujours s'observer. Pour ma part, ce que je travaille beaucoup ces temps-ci, que pendant longtemps, j'étais pas là-dedans, mais là, on dirait que ces temps-ci, je suis beaucoup dans le fait de regarder des émissions Netflix ou de regarder beaucoup, beaucoup trop mon téléphone cellulaire, juste scroller mon actualité et tout. Puis à un moment donné, je me suis dit, ben voyons, je suis vraiment en train de m'endormir. Je veux dire, c'est pas rendu juste comme, ah, je vais écouter une émission ou deux. C'est comme, ça devient vraiment une habitude qui, en fait, c'est pas une habitude qui fait en sorte que je peux réaliser, me réaliser, puis me développer, continuer à évoluer. C'est pas quelque chose qui fait non plus que ça prend soin de ma vitalité, de ma santé mentale. C'est pas quelque chose qui va faire en sorte que je vais réussir mes objectifs de vie personnel et professionnel non plus. Donc, j'ai remarqué qu'on était porté à s'auto-saboter de façon inconsciente. Fait que je me suis mis à lire des livres sur le sujet vraiment intéressant, des livres audio, puis je vais comme vous faire un genre de petit résumé. Qu'est-ce que l'auto-sabotage, premièrement? C'est un phénomène qui peut nous éloigner, comme je disais, de nos objectifs professionnels, peu importe à quel point on veut les réaliser. C'est comme un pattern qui est plus fort que nous, parce que ça va provenir d'une racine plus profonde de peur de l'échec, du besoin d'être parfait, de la peur de se tromper, de plein d'affaires reliées par rapport à la peur. Donc, ça va empêcher les personnes qui vont avoir ces choses, ces programmes-là d'auto-sabotage inconscient, de faire avancer leurs projets personnels et professionnels. Ça disait aussi que même les plus éduqués, même les personnes intelligentes, ça veut pas dire que t'es juste... Ça veut pas dire que t'es juste lâche, puis que t'abandonnes. C'est plus profond que ça. Faut qu'on aille voir, puis qu'on aille trouver une façon de mettre ça de façon consciente. Donc, même les personnes les plus éduquées sur le fonctionnement psychologique ne sont pas à l'abri de ce mécanisme. Fait que même si aujourd'hui, on va parler un peu de comment ça fonctionne, puis comment s'en sortir, ça veut pas dire qu'aujourd'hui, on va tous changer nos auto-sabotages en « je ne me sabote plus du tout, ça y est, j'ai réussi tout ce que je fais ». Ça va peut-être revenir, puis c'est là que c'est important que ça reste conscient. Bien, qu'on ramène son conscience le plus souvent possible, quand c'est possible. Fait que t'sais, sans stress, sans s'obliger, sans devenir moralisateur à l'intérieur de soi, puis de comme se flageller intérieurement « Ah si, je ne l'ai pas fait encore ». Juste « Ok, aujourd'hui, je suis encore en train de regarder ma dixième émission de sud sur Netflix. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Y a-tu un élément déclencheur? Parfait, je finis cette émission-là, puis je me mets en action, je vais commencer par aller prendre une douche, puis t'sais, là, quand on le voit, on essaie d'y mettre fin, on essaie de voir aussi qu'est-ce qui déclenche ça pour s'amener à le faire de moins en moins souvent. Donc, par exemple, une personne, une professionnelle qui va aller faire une conférence sur la ponctualité, puis la bonne organisation à l'entreprise, par exemple, mais qui est super anxieuse à l'idée d'y aller, et mon Dieu, attention ma robe, qui est super anxieuse à l'idée d'y aller, va peut-être involontairement, mais quand même volontairement à quelque part, avoir oublié de mettre son alarme, ce qui va faire en sorte qu'elle va se lever en retard, elle va oublier son matériel, puis elle va arriver là-bas, puis c'est une forme d'auto-sabotage, de penser qu'on sera pas capable d'y arriver, fait qu'on va le créer quand même de façon inconsciente dans sa vie. Il y a aussi l'autre cas, mettons l'autre exemple, mettons, c'est quelqu'un qui a une belle opportunité d'aller amener son CV, puis de faire une présentation, justement, d'aller se vendre pour aller accéder à la job de ses rêves, de ses rêves, de ses rêves, mais elle va penser qu'elle n'est pas à la hauteur, donc elle va pas y aller tout simplement, ou elle va se lever, puis elle va comme y aller sans être préparée pour se prouver quand même inconsciemment qu'elle n'est pas capable d'arriver à ce niveau-là, tandis que dans le fond, si elle avait fait peut-être un travail de conscience, puis elle s'était préparée adéquatement, puis elle se serait dit, « je comprends ma peur, mais je vais aller au-delà de ça, elle aurait peut-être eu le travail », vous comprenez un peu la nuance, mais ça peut se présenter dans tellement d'affaires du quotidien, l'autosabotage. En gros, l'autosabotage, on peut partir des émotions négatives comme la peur, l'anxiété, l'envie, la confusion, le découragement, peuvent être à la source de comportements autosaboteurs. Alors voici trois façons de tranquillement prendre conscience, puis mettre plus de l'avant une façon d'être bienveillant envers soi, puis de ne plus se saboter de moins en moins. Divisez vos buts en petits pas, super petits, donc ça devient moins gros, ça paraît moins énorme, moins impressionnant. Notez ces réussites-là, puis soyez fiers de vous, soulignez-les, amenez des célébrations, même si vous faites des petites choses, permettez-vous de vous célébrer, puis essayez de ne pas vous entourer de gens qui vous ramènent trop souvent vers le bas. Tu sais, c'est des gens qui sont jamais capables de dire bravo, puis qui vont souvent juste trouver ce qui ne marche pas. Ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des bonnes personnes, ça veut juste dire qu'en ce moment, peut-être, eux sont dans un perfectionnisme, puis ils sont constamment en train de vouloir chercher la perfection, puis eux pensent vous aider, mais dans le fond, peut-être que ça vous écrase, puis que vous avez besoin des gens qui vous célèbrent, puis qui sont fiers de vos réussites, petites, aussi petites soient-elles. Puis, les affirmations positives, on en avait parlé beaucoup dans les premiers vidéos, les affirmations positives, je vous jure, c'est magique, je trouve que ça marche super bien. C'est sûr que, tu sais, un coup que tu fais tes affirmations positives, que tu te les répètes à chaque jour, ou même que tu te les répètes à voix haute sur ton enregistreur vocale, sur ton téléphone, puis que tu les écoutes le soir avant de t'endormir, ou le matin, on te brosse les dents, bien, reste que, il faut que tu le fasses de façon constante, il faut que les phrases soient bien construites, puis après ça, il faut quand même que tu ailles mettre, fasses une certaine mise en action par rapport à ça. Donc, c'est pas magique, je me le fais une ou deux fois, puis ça marche, mais c'est quand même quelque chose qui fait que sur une constance, puis avec beaucoup de répétitions, vous allez finir par reprogrammer votre inconscient vers quelque chose de beaucoup plus positif, tourner vers justement de ne pas s'auto-saboter. Et là-dedans, c'est super important de vous accepter, puis de vous laisser le temps de vous en défaire, ça se défait pas du jour au lendemain, soyez patient, puis revenez dans votre cœur à chaque fois, puis si vous écoutez encore, par exemple, je vais prendre mon exemple, 10 émissions de suite sur Netflix, bien OK, demain, ça sera une autre journée, ou plus tard dans la journée, ce sera un autre moment de peut-être mettre de l'avant ce que vous voulez mettre vraiment de l'avant. Demain, dans le prochain vlog, on va parler justement de comment aller voir vos valeurs et vos besoins essentiels. C'est très intéressant de voir à quel point ça, ça peut mettre un voile, puis vous amener dans l'auto-sabotage, quand c'est pas tant aligné. Quand j'ai commencé à lire sur ce sujet-là, dans un livre qui parlait de l'auto-sabotage, ça m'a ouvert les yeux, je me suis vue, j'ai fait, ah ben oui, j'ai ce comportement-là, oh mon Dieu, je m'en étais jamais rendue compte, puis là, il nous explique plus d'où ça vient, puis pourquoi. Donc demain, on va en parler plus en détail, donc on se voit demain pour ceux et celles que ça intéresse, puis merci de me suivre jusque-là. On est quasiment rendu à plus de la moitié. Oui, on est rendu à plus de la moitié. Donc, on se voit demain. Bye tout le monde.